Début décembre, une vingtaine de joueurs de tennis européens étaient au Sénégal pour disputer l'Open de Dakar. Il n'y a pas grand monde dans les gradins, la plupart des participants sont venus seuls, sans même leur entraîneur et à leurs frais. Leur but, gagner quelques points pour améliorer leur classement ATP, le classement international des joueurs professionnels. Axel Michon, français de 22 ans, voyage 35 semaines par an. Au début de ce tournoi, il était classé 239e mondial. C'est très difficile, on joue des tournois à mon classement, ça fait partie d'un investissement. On joue des tournois où à moins qu'on aille au bout du tournoi, on sera à perte, donc on perdra de l'argent. Mais voilà, c'est un investissement et un passage obligé. Ces joueurs évoluent dans le circuit ITF, le niveau le moins élevé des tournois de tennis professionnels. Loin des stars et des caméras, c'est la seule façon de grappiller de précieux points dans le classement ATP pour prétendre un jour au circuit principal. Passionnés, ils payent de leur poche inscription, déplacement, logement et nourriture. Vous ne pouvez pas vraiment gagner de l'argent. Le gagnant repart avec 1400 dollars, je crois. Ce qui compte ici, c'est les points. Le vainqueur en obtient 27, le finaliste 15. C'est un moyen de monter dans les classements ATP. Après avoir perdu plus de 100 places ces six derniers mois, Aldine, qui est bosniaque, en a rattrapé quelques-unes en se hissant en finale à Dakar. Mais pour Axel Michon, la défaite en demi-finale avance le départ. Je vais essayer de m'entraîner un peu, même si ce sera plus court, parce que j'ai joué assez tard dans la saison. Et après, je vais attendre de voir si je peux aller en Australie ou pas. L'Australie, où il espère participer aux qualifications du premier grand chelem en 2014. Après ce tournoi de Dakar, Axel Michon a reculé à la 250e place. Il ne saura qu'au dernier moment s'il lui faut acheter un billet d'avion pour Melbourne.